Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK ! Aujourd'hui les amis, enfin, enfin parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé quand arrivaient les pronostics. Nous allons faire les pronostics. N'oubliez pas, c'est le dernier jour pour le roi des cartes. On n'a pas eu de pop de nouveaux packages pour les events Halloween la semaine prochaine. Peut-être que nous aurons les events ou demain ou ce week-end. En général, ça sera en début de semaine. On va bien voir, j'espère qu'on aura le KVK, le nouveau KVK sur mon serveur en même temps et sur les vôtres aussi. Donc n'oubliez pas, si vous êtes réservé, c'est le dernier moment pour faire le roi des cartes. Passons tout de suite aux pronostics de la Ligue Osiris. Donc, cette troisième semaine de pronostics. Alors j'espère qu'on va quand même inverser la tendance côté aux Russes. Puisque, on va aller regarder, si vous vous souvenez bien, dans les événements. On a été, côté Anubis, on a été très chanceux. J'ai fait des très bons pronostics. Donc, tous ceux qui ont suivi mes paris, côté Anubis, sont déjà refaits. J'ai vu vos screens, vous avez entre 10 et 30 000 au RIC pour certains. Donc, vous êtes déjà détente. Côté aux Russes, on a été moins bon. Une première semaine, on a été bon. On a fait un gros pari. Je vous ai fait un gros prono et vous voyez, on a bien encaissé. Mais la seconde semaine, on a été malchanceux avec les MCO qui ont perdu face aux 495 alors qu'on avait misé gros dessus. Et les OV qui ont perdu également, heureusement, on n'avait pas misé massivement sur eux. Mais la surprise des SFS qui ont changé de nom, qui s'appelle les K374 à présent. Donc, on va aller voir les paris en cours. Est-ce que cette semaine, ça va être tendu ? Alors, on a 4800 seulement. Donc, les mises en ligne. Alors, au niveau de l'œil pour le talent, encore une fois, je vous conseille. On pourrait aller sur les pariés sur les SFS qui s'appellent maintenant les K374. Mais moi, j'ai confiance toujours sur les HKL. Donc, je vais continuer de miser sur eux. Ça ne sert à rien de s'éparpiller. Donc, je ne mise d'ailleurs que sur les HKL. Je suis confiant sur eux. Ils ont un gros niveau. Mais ça peut être la surprise, nos amis des SFS. Ça peut être la grosse surprise de cette saison, comme les HKL l'ont été l'année dernière. Enfin, la saison dernière plutôt. Alors, le premier match, 0.96-411S. Donc, déjà, la cote très favorable aux 411S. J'espère que cette semaine, on aura quand même un gros coup à faire qui va permettre qu'on se blinde et qu'on va réussir à faire ce gros coup. Les 411S sont en super forme. Les 0.96, c'est un petit poussé dans cette phase finale de play-off. Évidemment, on mise sur les 411S. Alors, pour le moment, on ne met rien. On met juste une pièce. C'est pour vous montrer le pari. MCO K374. Les MCO sont très forts. Mais là, les SFS, ils vont clairement devenir des ultra-favoris. Donc, allez, je vais récupérer les aurics que j'ai eus aussi. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Les K374 vont gagner ce match. AVG 92SK. 92SK, c'est encore une fois un outsider dans cette phase de play-off. Les 1AVG sont ultra-puissants. Ils gagnent leur KVK. Ils gagnent pas mal de choses. Ils ont perdu contre les 1008. Tout comme les 92SK. Si on se fait au résultat, contre les Boobz, c'était serré les AVG. Alors que les 92SK ont bien perdu. Ils ont tous les deux affronté les TOA. L'un a gagné plus largement que l'autre. Donc, la logique voudrait que les 1AVG gagnent là-dessus. Je vous dis, il n'y a pas tellement de risques, à mon avis, sur ce pari-là. Et il n'y a pas tellement d'enjeux. Puis, si on regarde les puissances, elles sont équivalentes. Presque 4 milliards pour l'un, mais 3 milliards et demi pour l'autre. Donc, il n'y aura pas de jeu au niveau des T5. Les C9N contre les ligues. Là, la cote est clairement en faveur des C9N. Mais les ligues sont quand même en grosse forme. Les ligues ont battu les TT, même si ça reste une alliance intermédiaire. Tout comme les Woz, comme nous, ça reste une belle alliance. Les 49SF, pardon, qui aussi ont perdu face aux ligues. Donc, les ligues en bonne forme. Les deux ont affronté les TT. On le voit, les ligues ont gagné plus largement en points. Mais les TT sont montés aussi plus en score. Les 49F, pareil. Vous voyez, ils ont un parcours à peu près identique sur les deux derniers matchs. Comme tous ceux qui s'affrontent actuellement. Donc là, il peut avoir un coup à faire. Ce n'est pas sûr que les C9N gagneraient. On va y réfléchir selon ce qu'on va faire sur notre pronostic. Puisque je veux quand même prendre un risque quelque part. Donc, celui-là, on se le garde de côté. Les OUO contre les TZA. Alors, les OUO contre les TZA. Les OUO sont sur deux séries de défaites. Les TZA aussi. Donc là, on a un petit match d'outsider qui peut être sympa. Il y a une différence de puissance qui fait que la cote est très favorable aux OUO. Si on regarde le match JWM-OUO, on le voit, il y a quand même eu 20 000 d'écart. De l'autre côté, TZA, c'est à peu près pareil. Si on regarde les Rays contre les OUO, pareil, on a 7 000 d'écart. Les TZA, eux, ont pris 12 000 d'écart. Donc là, il y a un match serré. Les TZA pourraient faire une petite surprise vraiment là-dessus. Ça mériterait de miser sur les TZA quand même. J'hésite. On le garde aussi, celui-là, sous le coude. Ça va dépendre des autres mises parce que j'aime prendre des risques de toute façon. Il faut bien se blinder. Gros risque, gros gain. Là, on a un match qui est à l'avantage des Roses face au Navy. Les Navy ont perdu face au BBTH. Les Roses ont perdu aussi face au BBTH. Les Yves ont perdu face au Rose. Les Yves ont perdu face au Navy. Encore une fois, c'est équilibré. Là, il y a quand même du gros match. Les Roses sont moins en forme que ce que je pensais. Donc vraiment, là, je suis inquiet. Mais la cote n'est pas ultra favorable. Donc je vais quand même miser sur les Roses qui, à mon avis, devraient se défaire des Navy. Les BBTH nous ont montré de l'ultra forme. Les Yves, l'inverse. Donc là-dessus, à mon avis, il n'y a pas de surprise. Ça va être les BBTH. Un match sans enjeu. On continue. On se retrouve donc avec les Petal contre les UCS. Les Petal nous ont vraiment déçus sur leur dernier match face au 411S. Les UCS ultra en forme. Quand même, eux, ils ont éclaté les 411S qui ont vaincu les Petal. Du coup, donc pas de surprise non plus. On est dans la cote sur les UCS. Et je dis ça, mais les OV, on a eu une méga surprise. OV, 495K. Vous savez que dans d'autres circonstances, la cote aurait été ultra favorable aux OV. Mais là, pour le coup, les OV font quand même preuve d'une grosse surprise avec cette défaite face au SFS. Donc là, SFS, d'ailleurs, ils ont eu bien l'ancien nom là-dessus. Qui avait battu les 495K. Les MCO qui avaient perdu face aux 495K. Comme les OV. L'écart était très large. Ils sont puissants, les 495K. Ils ont une bonne puissance. Ils ont une bonne stratégie. Mais du coup, ils ont perdu avec un score supérieur à celui des OV. Mais là, les OV, ils ne vont pas être contents à mon avis. Ils vont avoir une revanche à prendre. Mais est-ce qu'ils vont être en mesure de la prendre ? On va le garder sous le coude aussi ce match. Ça fait déjà 3 matchs que je vous dis. On les garde sous le coude et on va y revenir. Les 49F face aux TT. Donc là, c'est aussi encore un match d'Outsider. Les 49F sont quand même plus en forme que les TT. Donc là, pas de surprise. C'est les 49F qui devraient gagner 13-41. Déjà, je vois leur nom face aux TN. Je n'ai même pas besoin de regarder. Je sais très bien que c'est pour moi les 13-41 qui vont gagner. Même s'ils ont un pronostic, une cote de puissance qui est proche des TT. Pour moi, là-dessus, il n'y aura pas de surprise. Donc 13-41, 13-41. Un très bon royaume. On continue. Même s'ils ont eu leurs problèmes pendant le KVK. Bien évidemment, ça reste des joueurs. Puissants. On continue. On en était où ? Au HKL. Les OV, je les ai switch. Donc on était au HKL. SX54. Donc là, bien évidemment, les HKL sont ultra favoris sur ce match-là. Et c'est tout à fait logique. On continue avec les Rays. Les Rays face aux JWM. Pareil, les JWM ultra favoris. Ils écrasent tout le monde. Donc, enfin tout le monde. Tous ceux qu'ils ont rencontré pour le moment. La cote, on leur donne raison. Et c'est nous aussi, on va aller sur cette cote-là. Regardez le petit 4,1 milliards de puissance des JWM. Il fait toujours plaisir. 411K SNO. Les SNO, une belle surprise sur lesquelles on avait parié. Sur le tour d'avant, on aurait dû parier plus fortement sur eux d'ailleurs. Les 411K, 3 séries de victoire. Les SNO, 3 séries de victoire. 4 milliards de puissance pour les 411K. A peine 3 milliards, 2 milliards 930 pour les SNO. Donc, on pourrait se dire, ça peut être tendu. Donc là, on regarde le score des MTO. Ils ont gagné Justesse. On regarde le score des TTF. Ils ont gagné Justesse. Les 94 SP, c'était avant. Donc, ça ne compte pas. Les MTO, les 411K ont gagné largement. Contre les TTF, encore plus largement. Donc là, pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Et la cote donne les 411K. Et elle a raison. Je vais la suivre tout comme vous l'avez tous suivi apparemment vu la balance. MTO, TTF. MTO, TTF, un match intéressant. D'un côté, on a les MTO qui étaient normalement parmi des alliances qui pouvaient aller loin dans cette Ligue Osiris. Et saison 3, et là, ce n'est pas le cas. Ils sont sur deux défaites consécutives. Donc, malheureusement, contre les SNO, à mon avis, ça va leur être éliminatoire. Les TTF aussi, malheureusement, ont perdu deux matchs de suite. Là, pour le coup, je miserais sur les MTO qui, à mon avis, vont gagner au-delà d'avoir un demi-milliard de puissance en plus. Je pense qu'ils sont quand même plus en forme que les TTF et ont plus de stratégie. Pour finir, avant de revenir sur les trois matchs qu'on a mis de côté, bien évidemment, les Boobz face aux TOA. On le voit. Là, les Boobz ont battu, ont gagné leurs trois derniers matchs. Les TOA ont perdu leurs deux derniers matchs. Là, la cote, franchement, c'est quasi improbable que les Boobz perdent. Une grosse équipe. Je suis content parce que nous, on a perdu en tombeau d'Oziris contre les Boobz. Et qu'ils aillent loin, ça nous montre qu'on n'a pas perdu contre n'importe qui. Ils ont bien un gros niveau. En tout cas, nous, ils nous ont bien défoncé la bouche. Ils étaient vraiment très, très forts. J'ai laissé trois matchs de côté à forte cote ou forte contre cote. C9N, Ligue, OUO, TZA, OV, 495K. Il va falloir se positionner sur ces matchs-là. Et là, ça va plutôt être tendu. C9N, franchement, contre Ligue, là, ils sont donnés favoris face aux Ligues. Les Ligues, ils ont quand même de la grosse stratégie. Quand on regarde les écores de score, ça ne va pas être évident pour les C9N. J'ai envie de parier sur les Ligues. De l'autre côté, TZA. Et je ne pouvais pas prendre trois gros risques. Là, ça serait trop. De l'autre côté, on a TZA, OUO face aux JWM. Ils ont perdu. Et les TZA. Les TZA, ils ont fait quand même des beaux scores. Ils ne se sont pas dégonflés. Ils ont été bons. L'écart de puissance, il est en faveur des OUO. Les OU, c'est quand même une bonne alliance avec de l'expérience. Quand on regarde les écarts, on se dit qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose de ouf. Bon, là-dessus, on ne va pas aller prendre le risque. On va parier dans la cote. Celui-là, finalement, je l'écarte, je le mets de côté. Il reste donc les OUO et les 495K également. De sur quoi on part ? Est-ce que les OUO, ça va créer de la tension chez eux ? Et est-ce qu'ils vont tomber contre les 495K qui vont se vénérer ? Et donc, du coup, ils vont essayer de les sortir. Les 495K, regardez, les SFS, ils ont perdu aussi face à eux. Mais ils n'ont pas perdu de ouf. Ils ont quand même enchaîné 38 000 points. Ils n'ont pas pris une raclée. Donc, ça va être un match serré. J'ai envie de parier sur eux. Alors, la cote-recote, elle est faible. J'ai envie de parier 495K quand même. C'est impensable. J'ai envie de parier Ligue et 495K. Donc, est-ce que je prends du risque sur les deux ? C'est ça la question. Je suis là pour jouer. De toute façon, on est là pour jouer. Les OV quand même, je me dis, quand je vais récupérer ça, les OV, ils ont un très très gros niveau. Là, j'hésite vraiment énormément. Les deux matchs, les résultats peuvent être à l'inverse des cotes. C'est un très gros risque. Les C9N sont très puissants. Les OV sont très puissants aussi. Grosse stratégie, grosse puissance. Mais de l'autre côté, les ligues, ils ne rigolent pas. Mais vous voyez, je doute vraiment et j'ai envie de jouer. J'ai envie de prendre le risque. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Au niveau des commandants, ça va être un petit peu kiff-kiff. Parce qu'il y a des gros joueurs qui ont migré des deux côtés. Regardons bien. C9N face au TT. 49, 26, 20, 26, 49, F, 32, 50, 32, 500 contre 43. De l'autre côté, 30 contre 43. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment chaud. Allez, on va prendre le risque sur les deux. On va partager le risque de toute façon. Je mise tous sur une. Franchement, il faut le prendre ce risque-là. Je vais mettre 2500 ici. Je vais confirmer ma mise. Donc, j'ai misé sur les ligues. Et de l'autre côté, je vais miser 495K. Je vais leur mettre 2000 dans un premier temps. Mais je vais renforcer mon pari sûrement dans les jours qui viennent. Donc, voilà. Les deux gros risques que j'ai pris pour ce tour-là, c'est deux risques énormes. Le risque est vraiment très, très important. Il est aussi important que le gain qu'on peut prendre. Donc, j'ai misé sur les ligues en contre-côte. C'est les deux seuls matchs de contre-côte que j'ai pris. Et les 495K, c'est aussi un gros risque compte tenu des commandants. On va passer à présent du côté Anubis, les amis. Alors, avant de poursuivre avec les paris, les pronos côté Anubis, vous êtes beaucoup à me demander comment je fais pour parier des deux côtés. Ça revient souvent dans les questions. J'ai simplement un compte dans chaque ligue. C'est pour ça que j'arrive à parier des deux côtés. Malheureusement, on ne peut pas encore parier des deux côtés avec un seul compte. Ça serait bien qu'ils le fassent, qu'on puisse parier sur tous les matchs. Ça serait vraiment sympa. Mais pour le moment, il faut un compte de chaque côté. Évidemment, ce compte-là ne sert à rien à part vous montrer mes pronostics sur le côté de la ligue Anubis. Pas moyen de switcher. Pour le talent, on continue de renforcer. Alors, les Buns, malheureusement, ce ne sera pas eux. Mais je vous l'avais dit, on se retournait vers les V636. Oui, les V636, c'est celui que je vous conseille de miser pour revenir sur le talent. On continue donc les mises en ligne. Je vous disais, les résultats, on a fait une première semaine un pari de ouf. Puisque je vous avais dit de tout mettre sur les zéros, ils ont gagné. Deuxième semaine, je vous ai dit de tout mettre sur les 593K qui étaient en forte contre-côte. On a fait x3 sur notre mise. Donc, si vous avez suivi mes paris, vous êtes blindés là-dessus. Vous êtes détente du côté Anubis. Allez, je ne sais pas si on va avoir autant de chance ce mois-ci, ce tour-ci plutôt. Mais je l'espère. Premier pari, pas de surprise. Là, c'est les V636 qui vont éclater les 74 UEF. Même si les 74 UEF ont gagné leur dernier match, les V636 sont les ultra favoris. On récupère les pièces, on va pouvoir les mettre. Est-ce qu'on aura un pari à contre-côte ? On va bien voir. CN44 qui est sur une défaite face au 1590 qui est sur une série de 3 victoires consécutives. Les deux dernières en play-off. Donc, forcément, l'avantage devrait aller au 1590. Là-dessus, il n'y aura pas de surprise. Mais la cote, ça peut être intéressant de miser fortement là-dessus. On a dit que la cote n'est pas franche. Donc, celui-là, on se garde sous le coude quand même. Les 0 face au RMB. Les 0 ont perdu leur dernier match. A notre grande déception, les RMB ont gagné leur dernier match. Mais perdu face au 68RB. Tout comme les 0, il peut avoir un coup à jouer là-dessus. La pariée sur les 0 en contre-côte. Est-ce qu'on prend ce pari ? Je le garde sur le côté. 593K. PCEH. 593K. Nous, ils ont bien blindé en battant les CAF. Ils les ont éclatés. Ils ne les ont pas juste battus. Ils les ont éclatés. Là, la cote est pour les 593K. Mais elle est mitigée. Donc, écoutez, cette cote-là, nous, on va la suivre. Parce que je pense que les 593K peuvent gagner ce match. On continue. Les 80VS face au IA53. Les 80VS sont sur une série de victoires. Les IA53 n'ont gagné que leur dernier match. L'écart est faible avec les P601. Alors que les 80VS ont désintégré les P601. Est-ce qu'ils ont joué ? Ça allait se demander. Donc, là-dessus, les 80VS, ils ont la cote pour eux. Et c'est ce qui va se passer. À mon avis, il n'y aura pas de surprise. SE44. Les IAVI, bien qu'ils aient perdu leur avant-dernier match, sont une belle alliance très technique. De l'autre côté, les 1590E. Donc, 1590. Pourquoi ils ont chelé de dire non ? Non, c'est les SE44 qui avant... Ah non, c'est parce qu'ils ont affronté les CN44. Donc, les SE44 sont sur une série de deux défaites. Alors que les IAVI, eux, ils ont enchaîné. Là-dessus, avantage aux IAVI. Bien évidemment. Je dis bien évidemment. Alors que la cote est quand même serrée. De l'autre côté, les 64PL et les 60UN. Malheureusement, les 60UN qui nous ont déçus. Ils ont perdu leur dernier match face aux GW. De l'autre côté, les 64PL ont éclaté. Les GW et les 65UM. Plus largement, moins largement que nos amis des 60UN. Je parierais là-dessus. C'est une cote qui est franche du côté des 64PL. Il pourrait avoir un coup à faire là-dessus sur les 60UN. Mais on va parier aussi dans la cote. Pour l'instant, on n'est que sur des paris dans la cote du côté Anubis. GW face aux 65EM. Donc, GW a gagné leur dernier match. Les 64PL ont battu les 65EM dans le match d'avant. Donc, aussi largement, plus largement, plus largement encore que les GW. Ça va être un match serré. En puissance, avantage aux GW. Donc, je pense que là-dessus, je suivrai la puissance. Parce que les 65EM ne sont pas en position de gagner. Pour moi, ce match-là. Donc, la cote n'est pas surfaite. Les Buns, nos amis qui nous ont déçus aussi face aux 623. 623 ! Dernier match gagné. Les Buns sont en méforme sur ce tour-là. Malheureusement pour eux. Donc, là, ça va être une cote pour les 623. Ça peut être intéressant de parier aussi fortement sur les 623. Car la cote n'est pas franchement positive. Mais pas de ouf. Donc, on aura un petit gain intéressant là-dessus. On continue avec les NN et les 58HK. Les NN sont donnés perdants sur ce match-là par la cote. Ils ont perdu leur dernier match. Ils ont gagné l'avant-dernier. Donc, ils ont perdu face aux 623. Les HK ont gagné face aux 623. C'est ça qui les donne gagnants. Ils ont gagné aussi face aux Buns. Donc, là-dessus, les 58HK devraient, encore une fois, ce n'est pas forcément la logique, mais ils devraient gagner si tout va bien. Les P636 face aux CAF, pardon. Les P636 qui sont sur une série de victoires. Les CAF qui sont sur une série de défaites. Donc, forcément, les P636 sont donnés favoris pour ce match. Et nous les donnons aussi favoris dans la cote. Pas de match en contre-cote pour le moment. On ne prend pas de risque. On va peut-être revenir dessus après. Les AA face aux CM32. Les AA sont sur un seul match gagnant. Les CM32, eux, sont sur trois défaites d'affilée. Les IAM ont même battu les CM32. Donc là, du coup, logiquement, il y a peu de surprises de ce côté-là. Sauf quand on a des cotes qui sont vraiment mauvaises ou étonnantes, comme on a vu les deux premières semaines. Là, ça commence à s'ajuster. Les gens commencent à mieux parier. Les RX contre les AX. Les RX ont perdu leurs deux derniers matchs. Les AX ont gagné, mais ont perdu face aux 636. De l'autre côté, les V636 qui va les blagher. Évidemment, la cote donne les AX. Et j'irai dans cette cote aussi. On passe sur les deux derniers matchs avant de revenir sur celui qu'on a mis de côté. Les trois derniers matchs. P601, E8, I, Y. Ils pourraient faire plus compliqué encore les Infiniti 1588 comme non. Ils ont perdu leurs derniers matchs face aux 80VS. Les 80VS ont gagné aussi face aux 601. En revanche, les 601 ont perdu face aux IA53. Alors que les E8, I, Y ont gagné eux. Les cotes sont serrées. Les points aussi, évidemment, les Y sont donnés gagnants. Là-dessus, je ne suis pas persuadé que les Y ont gagné. Même si la logique voudrait qu'ils gagnent. Je n'en suis vraiment pas du tout persuadé. Même si pour les IA53, on le voit, ils ont gagné. Je ne suis pas persuadé qu'il y aura une logique là-dessus. On va continuer à le laisser de côté. 701, 68 RB. 701, 68 RB. Les 701 ont perdu le dernier match. Les 68 RB sont sur une série de victoires. Ils ont même battu les 0. Ils sont en forme, donc évidemment, 68 RB pour ce match. Et le dernier, avant de revenir sur les deux qu'on a laissé de côté, les KKSA contre les IAM. Les kickstars sont sur une série de 3 victoires. Les IAM sont sur une défaite et une victoire avant ça face aux CM32. La cote donne les kickstars. La puissance est en faveur des IAM. Les IAM, c'est une belle alliance quand même. Il ne faut pas se tromper. Mais là, je donnerai aussi les kickstars gagnants. Donc voilà, on revient sur les deux matchs qu'on a laissés volontairement de côté. Les P600, vous voyez, les cotes sont assez proches. P601 face au E80, E8, Y et 0 face à RMB. 0 face à RMB. Les 0 ne sont pas en forme de ouf. Mais les RMB, même si c'est une belle alliance, ce n'est pas une alliance de dingue. Donc regardez le match de référence 68 RB. Ils ont gagné avec 4000 d'écart. Ils ont gagné avec près de 9000 d'écart de l'autre côté. 8000 d'écart plutôt de l'autre côté. Face aux 701, ils ont gagné avec 31 000 d'écart. Et les autres ont gagné avec 27 000 d'écart. Donc ça, c'est proche. Ça va être un match très serré. Ça va être un match très serré. Les 0 nous ont bien déçu. Je veux faire un pari en contre-cote. Donc je regarde de l'autre côté aussi. Là-dessus, les P601, pour moi, ils peuvent gagner sur celui-là. Même si on a l'impression qu'ils vont se faire dérouler. Pour moi, ils peuvent gagner. Même si les P601, si on regarde les 80 VS, ils ont éclaté les deux. Mais les autres ont réussi à mettre une stratégie en place. J'aimerais parier en contre-cote 1 sur 1. Mais là, quand je vois le score des 80 VS face aux P601, ça va croire que les mecs n'ont pas joué. Parce que de l'autre côté, les E8I ont réussi à construire quand même face aux 80 VS. Donc soit ce n'est plus la même alliance, soit les mecs sont plus forts. J'ai envie de parier. Donc allez, on va prendre le risque. Je pense que les RMB, ils sont balèzes aussi. C'est quand même un très gros risque à prendre. Les alliances d'Asiatique, en plus, c'est souvent des ouf les mecs. Là, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Vous le voyez comme de l'autre côté, comme du côté Aorus. J'hésite, j'hésite. Est-ce qu'on fait les 0 ? Les 0 nous ont déçus chaque fois qu'on a parié dessus. Les P601, eux, ne nous ont jamais déçus. Mais les mecs, ils ont fait un gros match contre les IA53. C'est vraiment ça qui me dit qu'ils pourraient le faire, même si contre les 80 VS, ils se sont fait rouler dessus. 4 millions d'un côté, 5 millions d'autre, 25 millions, 17 millions. Allez, on va faire un double pari en contre-côte. On fait un double pari en contre-côte. Les 0, ils vont peut-être perdre là. Les 0, 68 RB, ils se sont fait quand même latter. Les 68 RB ont battu. Mais ça reste quand même à chaque fois. Allez, on fait un pari en contre-côte. Je parie sur les 0 ici. Je mets moitié 0, allez, de toute façon, et moitié P601. C'est un gros risque, je vous le redis. C'est un gros risque, ces deux paris, comme du côté Aorus. Donc, j'ai fait que des paris très risqués cette semaine. Vous pouvez les suivre ou pas. Mais là, sachez que le risque est réel. Mais si on gagne, on va se blinder. Et si on perd, on se refera dans les semaines qui vont arriver. Comme d'habitude, chaque fois qu'on a perdu, on s'est toujours refait à la fin. Et jusqu'à présent, on a toujours vidé le store. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ces pronos vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, 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 les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir. Et je vous en remercie vraiment énormément. Si ce n'est pas encore fait, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501